Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 60 méthodes aux éditions Play Music. Je voudrais partager avec vous toutes mes astuces sur le logiciel Guitar Pro. Guitar Pro est un excellent logiciel si vous faites de la basse, mais aussi de la guitare, de la batterie et du clavier. Donc là, aujourd'hui, on va regarder spécifiquement les astuces pour progresser. J'avais déjà fait quelques vidéos pour apprendre à écrire des partitions dessus. Donc, première étape, quand on ouvre une partition Guitar Pro, là par exemple, c'est une composition que je suis en train de faire, eh bien, la modification du tempo. Donc, ça se passe ici, là, quand je clique sur le tempo, là, j'ai mon tempo de départ. Voilà, donc là, ma compo, elle est à 62, ok, je laisse comme ça. Mais, c'est ce point-là qui va nous intéresser. Vous voyez, je clique ici, sur la noire avec 100%, elle devient bleue. Et donc, là, j'ai un facteur de réduction de tempo directement accessible ici. Donc là, je suis à 100%, donc je suis à 62. Et donc, ça donne ceci. Voilà, très bien. Et admettons que c'est un petit peu rapide. Bon, là, évidemment, le tempo est lent, mais admettons que la chanson est compliquée, rapide. Je veux la travailler plus lentement. Donc, dans le menu déroulant, eh bien, je vais cliquer sur le pourcentage de réduction qui m'intéresse. Donc, admettons, 70%. Bon, là, évidemment, ça va être plutôt lent, hein. Voilà. Et vous voyez, donc, chaque mesure, ici, qui est active, se met en jaune. Et on a un petit curseur qui avance, comme dans un karaoké, hein. Ce qui peut être quand même assez pratique visuellement. Alors, ensuite, il y a un outil très pratique. La mise en boucle, ici. Voilà, je l'active. Et admettons que j'ai des difficultés dans la mesure 2. Eh bien, je sélectionne la mesure. Et je peux même sélectionner que quelques temps, hein. Par exemple, le 1, le 2, les 3 premiers. Et si j'appuie sur la barre espace, hein, pour la lecture, eh bien, cette mesure va être jouée en boucle. Voilà. Et ça aussi, c'est très, très pratique. Donc là, je reviens à 100%. Voilà. Ensuite, troisième astuce pour bien progresser avec ce logiciel. Je vous invite à toujours activer le métronome. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà. Pour la stabilité du rythme, c'est vraiment une fonction qu'il faut mettre. Et vous pouvez également cliquer à côté sur le sablier. C'est le décompte. Ce qui fait que si j'appuie sur la barre espace pour lancer la lecture, écoutez bien, il y a un démarrage. 3, 4. Voilà. Et là, si vous voulez prendre votre basse, le temps d'appuyer sur la barre espace et de commencer à jouer, du coup, vous avez le temps. Alors ensuite, autre astuce, on va aller ici dans le panneau de droite. Alors, si chez vous, il ne s'affiche pas, vous pourrez le faire apparaître ici, tout en haut à gauche. Vous voyez ? Ici, il y a un petit carré. Voilà. J'appuie là. Et donc là, j'ai deux onglets. J'ai partition, piste. Donc, je vais cliquer sur piste. Et là, il y a plusieurs modes d'affichage. Alors là, par défaut, dans mes partitions, je mets tout en haut le solfège et en dessous la tablature. Mais vous voyez ici, si je clique sur l'un des deux, je peux faire disparaître ou apparaître la tablature. En cliquant ici sur le 5, du coup, je fais disparaître la tablature et je n'ai plus que le solfège. Ça, ça peut être très pratique si, par exemple, vous voulez vous entraîner à la lecture. Inversement, vous pouvez supprimer la partie en notation standard, en solfège, pour ne faire apparaître que la tablature. Alors, c'est toujours important d'avoir le rythme, comme c'est écrit ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, je laisse les deux. Enfin, dernière fonction qui va être très utile pour vous. On va ici dans le menu déroulant. Et on va aller ici dans valeurs personnalisées. En fait, c'est une fonction d'accélération qu'on va voir en détail. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur vitesse progressive. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux déterminer mon tempo de départ et mon tempo d'arrivée. Admettons que je veux commencer à jouer ce morceau, non pas à 100% parce que c'est trop rapide, mais allez, on va dire à 60%. Donc, je tape au clavier, même, ce sera plus simple. Voilà, 60%. Et mon tempo d'arrivée, j'ai envie d'arriver au tempo final, donc 100%. Mais je peux aller plus lent, je peux aller aussi plus rapide. Vous voyez ? Si je veux travailler très lentement, je peux me dire, allez, je commence à 60% du morceau et mon objectif, ce sera déjà d'arriver à 80%, ce qui sera déjà très bien. Donc, fixez-vous toujours des objectifs réalistes. N'oubliez pas la qualité avant tout. Ça ne sert à rien d'aller vite si c'est pour bâcler. Voilà, donc, allez, là, je vais faire 100%, donc un départ à 60%. Et alors là, c'est intéressant, vous voyez le réglage qu'on a ici. Là, on va pouvoir régler les paliers. Donc, est-ce que je veux avancer par palier de 10% ou plus ou moins ? Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez décider vraiment d'augmenter par toute petite portion. Donc, par exemple, je peux faire des paliers de 5%. Et ensuite, pour chaque palier, ici, je peux indiquer le nombre de répétitions. Donc, par exemple, là, hop, allez, on va mettre comme ça. Là, je vais donc débarrer à 60%. Et donc, il va le jouer 10 fois. Ensuite, il va augmenter de 5%. Et il va le jouer 10 fois. Ensuite, il va augmenter encore de 5%. Et il va le jouer 10 fois. Et ça, pour vous, c'est un outil absolument formidable. Je le répète, formidable pour progresser. Utilisez-le. Vous allez faire énormément de progrès. Voilà. Donc, j'espère que ces petites astuces vous ont été très utiles. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne qui est faite artisanalement, avec amour et passion pour vous aider à progresser. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada